c'est parti les gars pour la petite attaque du jour donc on est avec je sais pas comment il s'appelle c5 j'essaye de prononcer parce que bon c'est impossible de prononcer ça vu que c'est pas ma langue je le connais pas pourquoi il pleure lui ah mais c'est bon t'as un niveau 7 je suis un niveau 8 il ya plein de niveaux 7 qui m'ont explosé la tête à t'es pas le premier à être contre moi je suis normalement je suis un peu nul en fait dans le jeu je sais pas pourquoi j'arrive pas à jouer juste pas pourquoi j'ai les techniques mais je n'arrive pas à les mettre en place c'est hallucinant bon on va mettre ça malheureusement on peut pas mais ce que je peux pas mettre que je veux malheureusement est ce que ça ça va pouvoir tuer le sorcier ah mais carrément pas carrément pas bon c'est pas très grave on voyait un petit feu à gobelins là haut c'est parti feu à gobelins qu'est ce que ça donne mais le fuit à gobelins qui donne max regardez moi ça le fuit à gobelins qui va donner max ouais nickel est ce que je suis à gobelins il arrive là bas il arrive là bas il fait un petit peu de dégâts oh la la regardez moi ça regardez sur la droite regardez sur la droite ouais mais c'est génial c'est génial le mec il doit être dégoûté le mec il doit grave être dégoûté bon on va mettre un petit bombardier on va mettre du géant parce que nous on adore ça le géant on adore ça le géant surtout quand ça protège du bombardier vous inquiétez pas que ça ça fait plaisir quand ça protège du bombardier parce que le bombardier qui fait quand même pas mal de dégâts qui a été épée de 9% 9% le bombardier qui a été épée le fuit à gobelins qui lui donc ça c'est un tout nouveau deck un que je viens de faire il ya pas très longtemps là que je viens de faire là tout à l'heure je crois oui hier peut-être non j'ai dû faire non j'ai fait tout à l'heure j'ai fait tout à l'heure parce que justement il a il ya eu deux trois changements et donc du coup je voulais justement profiter de ces changements pour faire nouveau deck donc du coup j'ai mis du feu aux gobelins qui coûte maintenant que trois élixirs c'est magnifique j'ai mis du bombardier qui lui envoie de la pétouse au début je voulais mettre soit du gobelin soit les squelettes qui coûte un élixir ou soit comment ça s'appelle ou soit justement les groupes de squelettes comme ça et du coup je me suis dit bon allez ça coûte que quatre élixirs c'est pas énorme et groupe de squelettes ça défend beaucoup contre tout ce qui est cochon géant tout ça du coup je me suis dit bon ça ça vaut ça vaut le coup de mettre du du groupe de squelettes et donc du coup j'ai mis du groupe de squelettes tout simplement voilà hop on va mettre ça est ce que tu peux protéger un minimum voilà c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort bon c'est pas très grave on va mettre du bombardier on va mettre du bombardier on va mettre je sais pas je sais pas je sais pas si je mets le feu à gobelins là haut pas on verra bien bon attend déjà on va mettre ça mais non mais non j'avais dit elle la valky là mais je te jure franchement je te jure mais non mais là du coup j'ai mis les flèches moi j'ai pas mis la bon c'est pas grave la valky a suffi enfin bon je te jure il ya des fois il ya des fois il ya des fois on se fait vraiment troller par le jeu bon c'est pas très grave hop là nickel ah ils vont se faire défoncer là allez 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 oh ça va là dommage franchement dommage ça aurait pu être vraiment pas mal donc c'est parti on va envoyer ça on va envoyer des barbares on va envoyer des flèches histoire de défendre à max voilà on va envoyer du fuit de gobelins juste là bas derrière nickel chrome regardez-moi ça le petit fuit à gobelins qui va faire plaisir juste pour faire chier tu vois juste pour casser les couilles en espérant qu'ils puissent défendre carrément il défend trop bien mais ouais bien joué bien joué bien joué bien joué ma gueule bon bah c'est pas très grave on va aller de droite parce que moi ça me saoule hein ça m'énerve du coup on va aller de droite tout simplement voilà donc en espérant qu'on fasse quelque chose parce que bon ça serait un peu con sinon ah bah on fait pas grand chose hein ah on fait pas grand chose c'est pas énorme c'est pas énorme c'est pas énorme ouais bon c'est pas très grave on va essayer quand même d'envoyer ce qu'on peut on va envoyer ça on va envoyer du fuit à gobelins juste devant est-ce que ça fonctionne je parie qu'il va mettre les barbares non il met même pas les barbares qu'est-ce qu'il a fait mais il s'est trompé wow le fail mon gars ah ouais le fail ah t'as fait un fail mon gars ah tu ah ouais c'est dommage hein parce que t'aurais pas fait le fail t'aurais pas perdu quoi ah ouais là t'as un fail mon gars c'est bon bah ouais pourquoi pas bon bah bonne chance pour la suite mon gars j'espère que tu failleras pas pour la suite donc soit il l'a fait exprès soit c'est qu'il a fait il est bah c'est dommage pour lui quoi parce qu'il a mis son zap le problème c'est qu'il l'a mal mis et du coup ça va pas toucher mes troupes et du coup bah le problème c'est que bah ah non bah non je sais pas je sais pas pourquoi il a mis le zap là-bas et donc du coup bah il s'est trompé du coup bah j'ai gagné grâce à lui bon bah tant pis pour lui hein il avait qu'à mieux jouer il avait qu'à mieux jouer donc du coup bah c'est génial on a gagné on avait une petite attaque joueur assez sympathique donc attaque du joueur avec un nouveau deck qui est plutôt pas mal moi je l'aime bien c'est vrai que c'est un peu dur de jouer avec c'est un peu compliqué parce que bah je sais pas il y a des fois tu perds quand même assez facilement mais tu gagnes assez facilement aussi quoi tu vois il est plutôt bon quoi il suffit que tu joues bien avec et il y a moyen d'envoyer du lourd tu vois et mais ça dépend contre qui tu tombes tu vas tomber sur de la tour de l'enfer ou de ou bah justement les tours comme ça là c'est déjà les tours comme ça la tour à bombe là ça va être compliqué déjà mais alors la tour en fer laisse tomber hein la tour de l'enfer c'est wow c'est impossible ah ouais mais je sais même pas comment la contrer c'est le tour de l'enfer parce que t'as beau mettre des gargouilles t'as beau mettre des petites troupes t'as beau mettre des grosses troupes tu mets toutes les troupes que tu veux elles se font tous dézinguer en deux secondes chrono parce que il a de la puissance et il tire super rapidement c'est un truc de fou donc c'est un compte c'est un c'est un tourne assez incontournable ou je sais pas comment on peut dire enfin bon voilà c'est un truc de fou donc du coup moi je vais laisser sur ce petit attaque du jour assez sympathique donc du coup moi je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis n'oubliez pas restez cool l'homme